Delphine Bateau, la ministre de l'Environnement, s'y rend pour évaluer aussi le risque industriel sur place. Autant l'émanation et ce nuage qui concernent plusieurs départements ne représentent pas un danger, je veux le répéter, pour la santé de nos compatriotes. En revanche, il faut évaluer le risque industriel, comment éteindre cette émanation. Les moyens du ministère de l'Intérieur et de l'Environnement sont mobilisés pour faire face. La ministre de l'Environnement aura l'occasion de s'exprimer dès qu'elle aura fait cette évaluation.